... Bruno Boindron, vous êtes le directeur des éditions Ferret. Ces éditions qui viennent de sortir un ouvrage réputé, puisque c'est le Bordeaux et ses vins, qui est dans sa 19e édition et qui sort à l'occasion du bicentenaire de la Maison Ferret, puisqu'elle a existé dès 1840. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les nouveautés de cette 19e édition et ce que ça a représenté comme travail avant la publication ? Les nouveautés sont nombreuses, parce que déjà, nous avons refait une révision complète de la première partie, que l'on oublie souvent dans le Ferret, et cette première partie consacrée à la vie niveau 20 en Gironde a été signée par les plus grands spécialistes. Nous avons un très bel article de Keith Van Leven sur le terroir du Girondin. Nous avons des collaborations comme celle de Dubourdieu, comme celle de Clernema, pour les maladies cryptogamiques. Donc ce sont les grands universitaires français et les grands chercheurs français. Et ce sont de nouvelles collaborations ? Et ce sont de nouvelles collaborations qui sont venues s'enchaîner, effectivement, à celles plus anciennes que nous avions, telles celles de Bernadette Dubos, Clernema, à prise à succession, Louis Bordenave, de l'INRA, puis à succession de Jean Bisson. Donc il y a toute une suite, mais une profonde réactualisation de cette première partie. Elle s'enrichit, bien entendu, d'édition à l'édition, puisque, en ce qui concerne les millésines, nos commentaires commencent en 1870, mais bien entendu, ils arrivent maintenant jusqu'en 2013. L'édition est un peu trop récente pour parler de 2014, comme chacun le sait, puisqu'elle est parue en septembre. Et donc, voilà, il y a quand même, aujourd'hui, 300 pages sur les conditions de production en Gironde, sur la façon dont on fait le vin, la façon dont on cultive l'Aveline, qui sont signées par de prestigieuses primes. Il ne faut pas oublier l'histoire, bien entendu, avec Philippe Brouillet, etc. C'est véritablement une petite encyclopédie, quand même, pour ouvrir ce Bordeaux et ces vins qui est particulièrement conséquent. Sur l'ensemble des vins de Bordeaux, en fait. Sur l'ensemble des vins de Bordeaux. Alors, après, le grand travail que nous avons eu cette fois-ci, et ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps, c'est la révision complète de toute la présentation des appellations, puisque la modification, effectivement, de décrets en cahier des charges a induit la reprise de l'ensemble des cahiers des charges et de toutes les appellations qui introduisent chacun des grands chapitres, le Bédoc, le Saint-Édouard-Lyonné, l'Entre-de-mer, etc., le Blayé et toutes celles-là. Une nouveauté importante, les codes de Bordeaux. Nés en 2008, donc la dernière édition datait de 2007, il fallait, je dirais, introduire cette nouvelle notion bordelaise. Alors, on a joué sur deux créneaux, bien entendu, parce qu'il y a le phénomène des côtes, donc l'alliance Blay-Castillon, enfin, ancienne première côte. Et ça, c'était le côté amusant. Et j'avais retrouvé une carte de 1908, où, justement, le territoire bordelais était bien divisé en cinq ou six grandes parties, où ces côtes de Bordeaux, incluant un peu plus, d'ailleurs, mais je dirais que 1908 précèdent ce qui va arriver, je pense, dans l'avenir, les côtes de Bordeaux avaient une place et une signification territoriale importante sur cette carte. On a joint la carte à l'ouvrage de cette édition et c'est un petit clin d'œil à l'histoire. Et un petit plus. Et un petit plus en même temps. Il était de tradition au 19e de joindre une carte au ferré. Donc, voilà. Donc, c'est peut-être un premier pas pour les autres éditions à venir, de garder une carte ? Oui, je crois que... J'avais abandonné ce système, en fait, on l'a abandonné depuis il n'y a pas si longtemps, on l'avait abandonné dans les années 95. Le ferré devenant de plus en plus gros et de plus en plus difficile à relier. Mettre une carte épaisse, donner des contraintes de production qui ne correspondaient plus tout à fait à notre époque et à nos modes de production. Là, elle est un peu légère. Certains de nos lecteurs nous l'ont déjà signalée. Mais on mettra une carte, oui, toujours, je crois, en accompagnement du ferré. C'est un petit côté sympathique. Et puis, c'est la patte, je dirais, de la maison. On a toujours fait des cartes assez originales. Et alors, sur toute la partie annuaire, en fait, de tous ces châteaux du Bordelais, on imagine que c'est une somme de travail immense. Comment vous vous organisez et pour arriver à quel résultat ? Alors, c'était une édition un peu complexe. Notre travail est toujours le même. Nous repartons des déclarations de récolte que nous allons pêcher dans les communes, enfin, en mairie, tout au moins, dans les communes. C'est le lieu spécial de la mairie. Et on analyse ces déclarations de récolte et on révise donc absolument toutes les communes de la Gironde. Et tout compte fait, c'est un noyau d'analyse qui est presque incontournable. C'est-à-dire qu'il y a des communes qui fonctionnent d'une façon homogène et puis on a des appellations communales à proprement parler. Donc, on reste sur cette base. De cette déclaration de récolte, on essaye de retrouver, si on ne le connaît pas, le propriétaire, le nom du cru, les vins élaborés. On envoie un questionnaire au propriétaire qui, à la gentillesse, ou le nom de nous répondre. Mais de toutes les façons, on fait leur travail, on le mentionne. On recherche aujourd'hui. Internet facilite quand même grandement les recherches pour identifier les sociétés d'exploitation. Et ça, c'est une, je dirais, une donnée aussi plus constante avec des bases de données telles celles des grèves du tribunal, par exemple. On ne se sert que de données officielles et pas de, je dirais, de données accessoires, effectivement. Et à partir de là, on remet à jour le ferré, c'est un travail de bénédictin, ligne après ligne, le nom du cru, l'exploitant, la superficie en rouge, la superficie en blanc. Oui, parce que le nom du cru, vous ne l'avez pas du tout avec la déclaration de récolte. Absolument pas. Donc, c'est un croisement d'informations qu'il faut faire. C'est une recherche. En faisant, bien entendu, attention, on ne prend des noms de cru que si nous avons une trace véritable de l'étiquette, de façon à ne pas, je dirais, induire nos lecteurs en erreur, mais non plus de porté tort à une propriété de peu par ailleurs. C'est quelque chose de très révélateur, en fait. On voit la dynamique de chacune des propriétés, c'est tout au moins celle qui subsiste, et on voit toute la dynamique du vignoble, puisque maintenant, c'est un travail que l'on a mis sur base de données depuis que je suis entré dans la maison, c'est-à-dire presque 20 ans. Donc, on a un historique assez conséquent et on voit très bien comment travaillent les personnes dans chacune des régions. Puis alors après, je crois, il y a toute la partie qui est enrichie par les propriétaires eux-mêmes, ceux qui le veulent bien. Alors, oui. Qu'est-ce que ça apporte ? Parce qu'en fait, c'est la partie que tout le monde va regarder prioritairement. Alors, c'est la partie qui attire l'œil, je dirais, pour le lecteur passionné, l'amateur de vin. Bien entendu, on va regarder ces notices historiques qui sont dans le ferré. Elles sont de plus en plus étoffées, parce que l'autre côté de ce ferré, quand même, entre 2007 et 2014, nous avons perdu pratiquement 1 500 exploitations. Donc, ce qui implique une certaine réduction, je dirais, du volume du ferré. Et donc, c'est un phénomène de concentration, en fait. C'est un phénomène de concentration. Les gens qui sont partis à la retraite, qui n'avaient pas de successeurs, qui n'en trouvaient pas. Qui sont rachetés par les voisins. Exactement, qui ont cédé leur terre. Des vignobles ont aussi été créés, ou tout au moins des marques viticoles, créées à ex nihilo à partir de ces sessions. C'est-à-dire qu'il y a 1 500 disparitions, mais 200 nouveaux arrivants. Donc, il y a aussi un petit phénomène de compensation, mais petit, très souvent sur des marchés de niches. Et puis, avec la création de très grandes sociétés qui gèrent des surfaces viticoles très importantes, pratiquement dans toutes les régions. Là, il n'y a pas une région viticole qui échappe à ce phénomène, comme il n'y a pas une région viticole qui échappe aux investisseurs. C'est certain. On a beaucoup parlé des Chinois. Moi, j'ai vu avec plaisir arriver des Russes, des Américains, pratiquement beaucoup de nationalités, effectivement de l'Europe entière. Je crois que les Belges sont revenus aussi très présents quand même dans les 5 ou 6 dernières années. Donc, c'est assez amusant. On se focalise parfois sur certains sujets, mais le sujet, et surtout les lieux d'investissement sont très divers à Bordeaux. Ça va véritablement du Bordeaux supérieur jusqu'à l'appellation la plus prestigieuse que l'on connaît tous, de Rive Gauche ou de la droite. Bien sûr. Et alors, ce guide qui est une institution, il faut bien le dire, est-ce que, justement, avec cette somme de données qui sont collectées, est-ce que ça sert, par exemple, à des travails de thèse d'étudiants ou est-ce que ça arrive ou que vous les voyez, les étudiants, venir vous chercher des exemplaires ou travailler ? On a des étudiants qui viennent travailler, effectivement, sur le ferré. Ce sont principalement des étudiants en histoire, mais aussi en droit, pour beaucoup, sur l'histoire des marques. Donc, il y a beaucoup de gestionnaires qui se servent du ferré. La clientèle du ferré est bien entendu ouverte aux universitaires, mais aussi à l'ensemble des professionnels. Ça reste un ouvrage quand même très professionnel, que ce soit les fournisseurs de la filière, les juristes, les institutionnels de tous ordres, que ce soit la Cour d'appel de Bordeaux ou en passant par toutes les administrations, effectivement, qui sont aussi citées dans ce ferré. Donc, tout le monde se sert du ferré si on a un intérêt pour Bordeaux, c'est évident. Et alors, dans un précédent article des mots du vin, nous terminions l'article en parlant du numérique, en posant la question. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui est envisagé pour ce guide et plus généralement, quelle est votre réflexion par rapport au numérique ? Alors, le numérique, bien entendu, nous l'envisageons, c'est vrai. Je crois que les deux vont avoir une mission différente. C'est-à-dire que le ferré est là pour un état des lieux. Donc, c'est une photo instantanée que l'on collectionne, que l'on compare d'une édition à l'autre. Et nous envisageons, donc, pour VINEXPO 2015, de sortir la version numérique, donc qui sera un service intranet. Donc, très bientôt ? C'est prochainement. C'est prochainement. Du ferré, et qui aura une toute autre destination, qui sera plutôt l'actualité du ferré, l'évolution du vignoble, et pas forcément, je dirais, dans le même esprit que celui-ci. C'est-à-dire plus sur la partie collective et pas l'annuaire château ? Si. Annuaire château, la partie collective, je pense, sera conservée dans l'ouvrage. Elle est plutôt statique, à moins d'une grande nouveauté, je dirais, technique. Et à ce moment-là, ça fera l'objet, effectivement, sans doute, d'un blog ou d'une news ferré qui accompagnera cette annuaire château. Mais beaucoup plus sur l'annuaire château, mais pour les propriétés, en descendant vers leur production millésime, là, dans l'ouvrage, c'est une chose qu'on ne peut pas se permettre. On gère plus de 11 000 marques, donc il y a grosso modo 4 500 d'exploitation. Pour chacune des marques, on pourra préciser les millésimes et un certain nombre de récompenses que l'on ne précise plus dans le ferré. Donc il y a un aspect plus pragmatique dans l'aspect numérique. Et en même temps, vous comptez donc labourer plus profond. Et en même temps, nous labourerons plus profond. Sans doute, nous relisons plus étroite encore avec les propriétaires. Ok. Merci beaucoup.